Bonjour à tous, Dr Benjamin Merlot, chirurgien gynécologue spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose et j'exerce donc à la clinique Tivoli à Bordeaux. Je vais donc vous parler de l'endométriose et de plus particulièrement ses atteintes extra-génitales. Il s'agit d'un enjeu puisque c'est une atteinte probablement largement sous-estimée. On estime environ que 5% des patientes qui ont l'endométriose ont une endométriose extra-génitale. Le diagnostic est très difficile à faire. La particularité, le point commun sur différentes lésions c'est leur caractère. La symptomatologie est cataméniale avec une récordissance cataméniale et une récurrence cataméniale. Il s'agit bien sûr de plusieurs problématiques puisque les patientes sont souvent douloureuses. Elles vont être douloureuses longtemps puisqu'il existe une période longue avant le diagnostic, un retard diagnostic qui permet que ces douleurs se pérennisent dans le temps. On va parler de plusieurs formes d'endométriose extra-génitale. La première c'est l'endométriose pariétale. Elle est le plus souvent post-chirurgicale, notamment après césarienne. On estime qu'environ 0,3 à 1% des patients qui ont une césarienne vont développer un nodule endométriose. La plupart du temps, on regarde la cicatrice sur la partie latérale des grands droits, du côté droit ou du côté gauche, la plupart du temps dans les 2 à 3 ans qui suivent la césarienne. C'est rarement des nouveaux, donc on va le retrouver sur des trocars de cellulose de manière un peu moins fréquente, mais surtout sur les nodules de césarienne ou de la parotonie. Le diagnostic se fait en évoquant des douleurs pariétales, notamment pendant la période de règle, cataméniale. Parfois chez les patientes minces, on peut sentir le nodule en sous-cutané. C'est un nodule qui fait mal à la palpation, souvent, avec des douleurs souvent à l'effort, lors des contractions notamment des muscles du grand droit. Le diagnostic est assez aisé, par échographie ou par IRM. Le traitement médical semble assez peu efficace dans les données de la littérature, même s'il n'existe pas d'étude comparant le traitement médical au traitement chirurgical. L'exérèse chirurgical peut être donc proposée chez des patients qui restent symptomatiques en essayant d'avoir des marges de sécurité de plus d'un centimètre. L'abord est souvent direct, que ce soit pour les nodules ombilicales ou pour les d'un nodule après césarienne, avec une exérèse comprenant une exérèse de la paroi et parfois d'un petit morceau de muscle à ce niveau. En conclusion, pour ces atteintes, il paraît raisonnable de proposer une chirurgie qui semble améliorer les douleurs pour ces patientes. Nous allons parler également de l'endométriose thoracique. Il y a plusieurs formes d'endométriose thoracique. Il y a le pneumothorax, qui est le plus fréquent, l'hémothorax, l'hémoptysie et même le nodule pulmonaire. La plupart du temps, ça arrive dans l'hémothorax droit, donc plus de 85% des cas. L'atteinte est également probablement très sous-estimée. On va se focaliser sur l'hémothorax cataménial, qui arrive dans la littérature du côté droit exclusivement, souvent de faible volume. C'est la thoracoscopie dans ce contexte qui va en faire le diagnostic, avec repérage des lésions et exérèse de ces lésions si possible complètes. A noter que le taux de récidive pour cette pathologie reste assez élevé, notamment l'absence de traitement médical. L'hémoptysie est d'ailleurs beaucoup plus rare. C'est le caractère récidivant pendant la période de règle qui va faire évoquer l'hémoptysie cataméniale. Le scanner thoracique peut aider bien sûr au diagnostic. Le traitement va dépendre bien sûr de la localisation, traitement médical, et puis en cas d'échec, parfois traitement par endoscopie, voire résection partielle, ou dans des cas extrêmes, l'obectomie, si les hémoptysies deviennent embêtantes pour la patiente. Le nodule pulmonaire est d'une forme assez rare également. On va commencer par un traitement médical et en cas de persistance des symptômes ou d'évolution de ce nodule, on aura recours à la chirurgie par des résections chirurgicales également. De manière plus fréquente, on peut retrouver un pneumothorax cataménial qui arrive du côté droit dans plus de 90% des cas. C'est une pathologie un peu plus fréquente puisqu'on estime que 25% des pneumothorax idiopathiques de la femme sont des pneumothorax cataméniaux, donc arrivant sur la période de règles ou autour des règles. C'est la thoracoscopie qui va également en faire le diagnostic. Souvent, la patiente a, dans première intention, lors de ses pneumothorax, un drain. On voit que ce pneumothorax est récidive, donc les chirurgiens thoraciques sont amenés à faire une thoracoscopie qui va pouvoir voir des anomalies de la plèvre, du poumon ou du diaphragme dans plus de 76 à 84% des cas. Le traitement se fait donc par thoracoscopie exploratrice et bien sûr chirurgicale, selon les gestes qu'il y a à faire. Par exemple, sur la photo, vous pouvez voir une atteinte également du diaphragme comme des petites hernies qui favorisent ce pneumothorax. Il va donc falloir faire une résection partielle de ce diaphragme par thoracoscopie. Il y a d'autres possibilités chirurgicales selon la localisation des lésions, bien entendu. Le taux de récidive reste cependant élevé et la plupart des équipes proposent en plus soit un talcage, une abrasion ou une pleurodèse complémentaire. Pour cette pathologie bien particulière des pneumothorax cataméniaux, l'atteinte pelvienne est souvent associée. On en retrouve dans plus de 50 à 80% des cas. Il est donc recommandé, en cas de pneumothorax cataméniaux, de prévoir une consultation avec un gynécologue à la patiente pour dépister une éventuelle endométriose abdominopélvienne associée. Il existe également une endométriose sur le plan du diaphragme, qui se caractérise souvent par une douleur de l'épaule droite, notamment avec une recrudescence et une exacerbation des signes en période cataméniale. Le diagnostic n'est pas toujours évident à faire parce que la patiente ne rapporte pas cette symptomatologie à forcément un problème d'endométriose. C'est parfois des patientes qui peuvent errer avec des consultations régulières chez le kinésithérapeute, chez le rhumatologue ou chez l'orthopédiste pour des douleurs de l'épaule. La prévalence est tout de même élevée puisqu'on retrouve cette endométriose diaphragmatique chez plus de 1,5% des patientes qui ont une endométriose par ailleurs. Elle est préférentiellement du côté droit dans 87% des cas et l'atteinte est souvent multiple sur le diaphragme dans plus de 70% des cas. L'IRM peut être très intéressante en préopératoire pour identifier des nodules assez importants du diaphragme qui vont devoir donc nécessiter des chirurgies plus invalidantes, plus invasives on va dire, notamment cas de symptômes évocateurs avec des coupes souvent coronales qui permettent de faire le diagnostic en cas de nodules suffisamment volumineux pour être vu à l'IRM. En cas de lésions superficielles, on peut tout à fait réaliser une exérèse de ces lésions, soit une exérèse complète, soit une vaporisation, voire une coagulation. En cas d'atteinte plus profonde, c'est-à-dire une atteinte transfixiante ou une atteinte du muscle du diaphragme, il va falloir réaliser une exérèse complète qui va nécessiter donc une résection partielle du diaphragme avec lors de l'opération un capnotorax et donc une suture. Ces chirurgies sont parfois difficiles d'accès, on a souvent utilisation à la chirurgie robotique pour faciliter cette chirurgie et également la suture. A noter qu'il n'y a pas non plus d'études dans la littérature qui compare le traitement médical au traitement chirurgical. Toutefois, le traitement chirurgical semble apporter une amélioration nette des douleurs dans ce contexte. L'endométriose peut toucher notamment les nerfs et notamment les nerfs pelviens. Le diagnostic n'est pas évident non plus à faire. C'est la symptomatologie cataméniale qui va pouvoir faire également l'évoquer avec des sciatiques, des vrais sciatiques parfois, avec juste une irrégulation dans le genou, la face postérieure de la cuisse allant jusqu'au pied. Parfois également des sciatiques tronquées s'arrêtant au genou, des douleurs de cuisse, de fesse, voire parfois des douleurs anogénitales de type pudendale. On distingue deux identités différentes, deux formes de lésions différentes. Les atteintes isolées latérales, notamment du nerf sciatique, avec souvent des atteintes uniquement de cette partie, sans atteinte pelvienne majeure, et l'atteinte des racines sacrées qui, elles, sont souvent liées à des atteintes majeures abdominopelviennes. Les nodules dendométrieuse profonde peuvent effectivement infiltrer plusieurs nerfs au niveau pelvien, que ce soit les racines sacrées S3, S2, le nerf sciatique, le nerf obturateur, le nerf pudendale, ou le nerf fémorocutané postérieur. On distingue deux identités bien différentes, avec une symptomatologie différente, et une prise en charge chirurgicale également différente. Il existe donc des atteintes majeures du paramètre, qui vont souvent envahir également le vagin et le rectum. Cette atteinte du paramètre remonte et infiltre également souvent le nerf hypogastrique, le plexus hypogastrique inférieur, et peut donc aller jusqu'aux racines sacrées, notamment S2, S3 et S4. Il existe donc une symptomatologie souvent avec des dyspareunies, des symptômes digestifs, et également urunaires de type dysurie, par atteinte des nerfs sympathiques et parasympathiques, de ces nerfs et des nerfs spancniques pelviens. L'autre atteinte est plus latérale, il s'agit souvent d'atteinte parfois isolée du nerf sciatique, beaucoup plus latérale à la première, sans atteinte des organes pelviens de type rectum ou vagin, avec parfois donc une atteinte isolée du nerf sciatique, voire du nerf pudendale ou du nerf obturateur. La symptomatologie est bien sûr différente, sans symptomatologie forcément de douleurs pendant les rapports, ni digestifs, mais avec symptomatologie de sciatique typique. Elle peut parfois aller jusque le bord latéral de la vessie. Il s'agit donc bien sûr d'identités différentes, qui vont être différentes dans la symptomatologie, avec une approche chirurgicale quelque peu différente, avec le nodule au niveau des racines sacrées du paramètre, qui va nécessiter souvent parfois une colpectomie et une résection digestive associées. Alors que l'atteinte isolée du nerf sciatique ne comporte peu de temps intra-abdominal pelvien, il va nécessiter souvent un abord plus latéral dans la chirurgie, avec souvent la réalisation d'un abord latéral au vaisseau iliaque externe, avec une dissection de l'artère et de la veine iliaque externe permettant de trouver le nerf sciatique en latéral. Il s'agit d'une chirurgie à risque, notamment sur le plan vasculaire, puisqu'il faut souvent pour aborder ces racines sacrées disséquer les vaisseaux, notamment les branches veineuses iliaques internes. Ces chirurgies sont souvent réalisées par des équipes ayant l'habitude et entraînées. Toutefois, les études montrent une certaine efficacité sur la prise en charge des douleurs liées à ces atteintes nerveuses. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada